Tout le monde a bien conscience, même les gens qui nous écoutent, qu'en fait le football français est en train de mourir à petit feu. Est-ce qu'on est en train de comprendre ce qui se passe là ? Vraiment, vraiment. Non mais c'est vrai. Pas de mourir. Daniel dit souvent des conneries, mais il continuera à frétiller, mais de descendre de niveaux de façon considérable. Non, attention, attention. Attention. Non mais mourir. Demain, il y aura toujours un club à Saint-Etienne. T'inquiète pas. Pour faire quoi ? Mais ça dépend ce que tu as fait le vivre. Si c'est pour dégoûter les supporters entre le discours, parce que là, quand même, il y a des gens qui ont payé pour voir ça. Honnêtement, ça m'emmerde. Moi, quelque part, ça m'embête. Alors, c'est vrai que quand je te dis mourir à petit feu, c'est que tu as réussi un braquage monumental avec le dernier appel d'offres des droits télé. Les clubs sont en train vont croquer, vont se régaler sur cette somme d'argent. Tu vas être redistribué comment ? Dans quatre ans, est-ce que tu trouveras encore un gogo pour aller mettre autant d'argent ? Tu peux avoir une chute. Et si tu as une chute, une baisse des droits télé, c'est là que ça devient très compliqué à gérer d'un point de vue budget. Mais le souci... Si tu as une chute, parce que je pense qu'on montera plus. Tu veux dire qu'il faut mettre un petit jingle pigeon pour nos amis médias pro ? Je pense que tu... Déjà, je pense que... Je pense que tu ne pourras plus monter. Et donc, les descentes, les déclassements, c'est pire. Puisque rien n'est fait pour progresser. Effectivement, moi, je te dis qu'il y a risque de grand péril pour notre championnat. Quand tu vois qui sont les propriétaires des clubs, on parlera tout à l'heure de Bordeaux. Non, mais avec la manche financière qui devra arriver, t'espères quand même pouvoir attirer des meilleurs joueurs. Je ne crois pas, moi. Je ne crois pas, parce que la plupart des... Comment ils vont faire ? Je ne crois pas, parce que beaucoup de clubs, de toute façon, veulent vendre les mecs. Moi, j'espère que le PSG va avoir plus de rivalités avec cette manche qui a plus... On y croit tous les ans, et tous les ans, ça ne marche pas. Non, mais là, elle va arriver, cette manche financière. Donc, je ne crois pas que ça va... Ne tirons pas de plan sur la comète... On y croit tous les ans, et tous les ans,